Voici donc une nouvelle racine, j'en diffuserai deux à trois par semaine. C'est la racine P-Resh-Shin, dans notre collection Nos racines hébraïques, Shura Sheinua Ivriyim. Le mot d'illustration c'est Parashat à Shavua, la section de la Torah, que l'on lit chaque semaine. Mot féminin, ici c'est un état construit. Le mot Parashat tout court veut dire affaire, scandale, et puis évidemment, également, la section de la Torah, le morceau que l'on lit de la Torah, le commentaire que l'on en fait. Parashat à Shavua, mot féminin. Meforash, meforechette, expliquer, commenter, adjectif. Perouche, mot masculin qui veut dire une explication, un commentaire. Parashat est un mot qui s'utilise aussi dans le langage des médias. Un commentateur, un exégète, mot masculin. Le faresh-et veut dire commenter, expliquer, verbe au piel. Mefaresh, mefaresh-et, pirachti, pirachta. Leit-paresh, verbe à la forme it-pael, être interprété, être compris. Mythe-paresh, mythe-paresh-et, au présent. Je rappelle que vous pouvez trouver la conjugaison de ces mots sur hebreu.mobi. Parashat, exégèse, commentaire. Donc c'est l'action de commenter, mot féminin. Voilà donc une racine. Je pouvais rajouter meforashot, qui veut dire explicitement. Évidemment, d'autres mots pouvaient être mis ici aussi. Mais je vous rappelle que je me restreins à 7 mots par publication. Shalom et à bientôt pour une prochaine racine.